Oui, salut Antoine, c'est William de la start-up Les Sherpas. On est spécialisé dans l'accompagnement des élèves en prépa HEC. Est-ce que je peux me permettre de te déranger quelques minutes par rapport au prépa HEC ? Oui, salut Camille. Méli, Mélina, Mélanie. Je me permettais de t'appeler ? Je me permettais de t'appeler. En gros, le premier cours d'essai, il est gratuit. Oui, c'est sûr que c'est un cours, je ne te le cache pas. Est-ce que je peux te rappeler éventuellement un petit peu plus tard dans ce cas-là ? Tu es dans quel prépa actuellement ? Si tu veux, je peux te parler pendant que tu es dans le bus, il n'y a aucun souci pour le coup. Tu te sens à l'aise ? Tu te sens comment là actuellement ? Oui ? C'est quoi tes plus grosses difficultés en prépa ? Tu es en seconde, ok. Le quotidien d'une start-up, c'est deux choses. La course au cash et la course au client. Le client parce qu'il faut montrer tout de suite la viabilité commerciale de son produit et générer de l'attraction. La course au cash parce que la start-up n'a pas les moyens d'attendre. Alors quand on est entrepreneur, on vit forcément un rythme qui est différent de celui des autres, un rythme qui est complètement effréné à 200 à 300%. Ça bouge tout le temps, on peut venir à n'importe quelle heure du jour, la nuit, même si on vient à 5h du mat', on va trouver des gens qui sont là en train de travailler. Quand on est au début de sa carrière, je pense que c'est le moment où on est prêt à certains sacrifices, prêt à s'investir. On n'a pas encore peut-être de famille et donc de gens qui vous attendent le soir et qui ont besoin de vous. Et donc il est extrêmement important de garder un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et pour ça, les proches peuvent aider. Parce qu'ils sont là, ils vous aiment et donc ils agissent comme une corde de rappel en vous disant « Attention, là il y a quelque chose qui en dérive » et c'est un comportement que j'ai remarqué extrêmement souvent. Être entrepreneur, c'est naviguer en permanence entre le rêve et la réalité. En fait, c'est faire le grand écart entre une vision long terme et en parallèle de ça, une vision court terme, qu'on appelle l'exécution, qui consiste à réaliser des tâches concrètes et pragmatiques au jour le jour. Ce n'est pas évident de concilier exécution au quotidien et puis prise de recul pour conserver une vision. Donc là, il faut savoir se ménager des plages, prendre du recul, prendre de la hauteur. On dit souvent dans les start-up que client is king, but cash is king-kong. Tiens, c'est à la fois d'investisseurs et partenaires. Et comment est-ce que nous, on ouvre ce marché qui s'appelle les Etats-Unis parce que c'est une autre planète ? Ouais. Merci beaucoup. Bon, moi, j'ai mon truc. Je vois... à Bill. Hop. On va aller là-haut. Bah, du coup, hop. Non, ça va. Non, non, on reste là, ça va. Donc... On commence à être dans un niveau où on ne peut pas juste mettre un truc en prod. C'est pas grave. Il n'y a que 10 utilisateurs, on s'en fiche. Voilà, donc c'est des beaux enjeux. Enfin, c'est des beaux channels. Mais bon, voilà, en gros. Ça, c'est l'idée. Top. Je rejette l'agent. Il est ultra cher. Dommage. Voilà. Il a pas de petit frère. Non. Ça fait du sens d'avoir une ressource ? Parce que là, je suis dans la merde parce que j'ai plein de gens. Ah, OK. Et que je fais tout pour avoir un CDI, sauf que si j'ai un bon freelance qui arrive, je vois pas pourquoi je vais dire non. Il avait l'air vraiment bien. Merci. Et go, 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 là. Comme ça, on perd pas trop de temps parce que merde, hein. On a plus que 20 minutes. OK. Il faut décider quoi ? Bah, oui, oui. Quelle approche on fait ? Lesquelles on fait ? Est-ce qu'on en fait les deux ? Est-ce qu'on en fait quand même ? C'est à vous de voir, j'en sais rien. Je veux que je te dis là-dessus. Toi, t'es sa main. C'est la première à la simuler. Oui, on y va ? Oui, on a un point. Faut que vous regardez vos agendas, les gars. Ouais, mais c'est pas Entity Garniture, mec. C'est mémo. Ah oui, oui, oui. Parce que les staffs de prénom, c'est pas important. C'est m'intégral. C'est m'intégral. C'est m'intégral. Pas d'accord. Il ne peut pas se retourner en même temps, il faut le prendre. Ce que nous faisons avec La Fabrique, c'est ce que nous faisons dans la production. Tout doit être exactement au millimetre. J'espère que nous ne faisons pas des erreurs. J'espère que notre modèle n'a pas de poids. J'espère que tout va comme nous devons. C'est bon. Enchanté. Olivier. Oui, rebonjour Ilana, c'est William de La Startup Les Chères Pas Toujours. S-H-E-R-P-A-S, donc si jamais ça t'intéresse et si jamais ça te tente, ce que tu fais, c'est que tu vas sur le site, tu remplis tes informations et nous, on te met en relation directement avec un prof qui est dans une des meilleures écoles et qui a eu des super notes et qui pourra t'accompagner. Non, je ne suis pas flippante. Quoi ? Non, je suis flippante. Quoi ? Non, je suis flippante. Moi, elle sait ce que tu veux, je veux bien. Donc, t'es flippante. Pour une femme. Oh putain Etienne, tu viens de dire un de ces trucs. Ah, elle était facile, joli mon sac. Oui, j'écris mal, et alors ? Je n'ai fait aucun commentaire. T'as rigolé. J'ai tout pensé à voix basse. Non. Non, même pas, en plus. Tu m'étais tellement de yeux, tu m'as tellement mal. J'ai raté. Allô, allô, allô ? Je pense qu'on a été coupé vu que t'es dans le RER. Allô ? Décidément. Allô ? Allô, allô ? Ilana ? Tu m'entends ? Oh putain, c'est insupportable. Putain. Qu'est-ce que ça marchait là ? Allez, on recommence. Oui, toi, je suis sick. Tu sais, je vous ai dit que Levitz travaillait avec Google pour faire connecter avec Jaka. Et c'est drôle parce que je vous ai dit que c'est cool, mais vous ne pouvez pas vraiment le wash. C'est vraiment un gros problème. Ah, c'est la washabilité. C'est énorme. C'est pourquoi nous prenons les sensors. C'est pour nous. C'est une seule sensor. Et aussi, je pense que c'est un Fitbit concept. C'est pas vraiment un tonne d'impact analysis. C'est pas... C'est juste reportant, hey, de ce que le bas de la main est fait. Il n'y a pas d'analysé sur la santé ou la santé. Un peu comme ça. Un peu comme ça. Mais je ne doute pas que c'est le cas. Ça n'est pas beaucoup. Zapp. Science est en vo... Vo... Vo ? Comment c'est dit ici ? Hey, Sylvanie, comment dis-tu ce mot ? Science et vie. Vie ? Vie. Merde, je n'arrive pas à me souvenir. On va faire l'autre parce qu'il y en a une, je n'arrive pas à me souvenir de l'élancé. Il y a une pièce dans laquelle il y a une ampoule qui est connectée à un système électrique. Elle peut être allumée ou elle peut être éteinte. Normal, quoi. Ok. Et cette pièce, elle est complètement fermée. D'accord ? Il y a une porte, quand même, pour rentrer dedans et sortir. Tu ne peux... Toi, tu es à l'extérieur de la pièce. Ouais. Tu ne peux rentrer qu'une seule fois dans la pièce. Ouais. Ok. Et à l'extérieur de la pièce, il y a trois interrupteurs. Ouais. Tu veux... Le but étant... Enfin, le but de l'énoncé, c'est... Il faut que tu trouves quel interrupteur allume l'ampoule. Sachant que, pour l'instant, l'ampoule est éteinte. Attends. Il me dit si. Alors, attends. Tu peux rentrer. Ok. Il y a un système. Oui, elle est reliée, quoi. C'est bien pour... C'est un système. Elle est bien reliée à un interrupteur, cette ampoule. D'accord. Et c'est un système sur lequel on peut... Est-ce que c'est un système sur lequel on peut interagir ? Non. Attends. 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 Tu le vois. Parce qu'elle est claire. Elle émet... Enfin, il y a de l'énergie. Tu sais, ça passe dans son filament. Du coup, ça fait le truc et tu es là genre, Oh, salut ! Mais en vrai, tu peux aussi, si tu es aveugle. Comment tu fais, si tu es aveugle ? Bah, une ampoule génère de la chaleur. Voilà. Maintenant, justement, là, j'ai réfléchi sur ce point-là. Donc, maintenant, avec ça, tu peux peut-être faire quelque chose. Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Laisser un message. P***, 333 heures. C'est l'horreur. 5 heures lundi. Ouais, ça marche. Bah, je peux t'appeler du coup, lundi 17h30, on va dire. Ok, bah, super. Et bah, je t'envoie ce petit mail. Et puis, je te souhaite un excellent week-end. Remets-toi bien de ces émotions et de ces quatre heures de message, du coup. Ça marche. À plus, Flavie. Bonne soirée. À lundi. Mais attends, t'allumes un premier interrupteur pendant genre plusieurs minutes pour le temps que ça chauffe bien. Ensuite, tu l'éteins pendant plusieurs minutes. Ensuite, tu allumes le deuxième. Tu laisses encore allumé. Ensuite, t'allumes. Et ensuite, tu rentres. Et tu vois si l'ampoule... T'allumes quoi, après ? En gros. T'allumes le deuxième et après ? Ouais, le deuxième. Ensuite, t'éteins. Ensuite, tu fais rien. Ensuite, tu rentres. Tu vois si l'ampoule, elle est froide, tiède ou très chaude. Oui, mais t'as plus simple. Mais oui, tu peux faire ça. Bah, t'allumes le premier, t'éteins. Ouais. T'allumes le deuxième, tu rentres. J'avoue. Si c'est allumé, c'est le 2. Si c'est éteint, c'est le 3. Si c'est éteint et chaud, c'est le 1. Ah, j'avoue bien. J'avoue. Mais celle des nains, elle est encore pire. Donc là, effectivement, on va prendre le temps d'expliquer à l'équipe clairement où on va, pourquoi on y va, et voilà quoi. Aussi avoir leurs idées, leurs impressions. Comment on y va aussi. Oui, oui, oui. Donc, c'est tout pour February. Sous-titrage Société Radio-Canada See you. Cool. Merci beaucoup.